bonjour à tous et bienvenue dans ce mini vlog d'une journée avec moi ça va être être une journée très banale mais au moins ça changera des vlogs bien cadré avec les avocados toast bien à esthétique qui nous font parfois culpabiliser d'avoir une vie simple avec le moral au plus bas je commence mon petit déj avec une viennoiserie des graines de chia dans mon yaourt et mon inséparable thé à la mangue j'ai ensuite préparé une purée de potiron et butternuttes vanillées on peut voir que je n'arrive pas encore à verser mes légumes en même temps que je filme j'ai fait une cuisson vapeur que j'ai ensuite pressé et agrémenté de crème et de vanille j'ai tendance à cuisiner beaucoup de sucré et ce genre de petite préparation m'encourage beaucoup à me diversifier bon ma chambre est très mal située donc j'ai la fenêtre ici j'ai mes lampes ici ça fait un contre jour horrible mais voilà en gros pour continuer ma matinée juste avant d'aller manger j'ai un peu de temps donc je vais ranger mon bureau du moins le dessus parce que les tiroirs flemment vraiment j'ai pas la motivation mais au moins organiser ranger et voilà ce cadre est pourri mais je vais en trouver un mieux ok donc là on ne voit toujours pas mais c'est pas grave maintenant je vais tout nettoyer et ça à partir pour tout remettre je pense que je vais changer la disposition de tous mes objets etc pour avoir du changement je veux changer toute ma chambre mais pour changer les meubles de place etc j'ai tellement une petite chambre que je peux pas et du coup bah à défaut de ranger différemment les meubles autant ranger l'organisation et ce sera déjà pas mal bon j'essaie de faire au mieux pour que la luminosité soit pas trop dégueulasse qu'on arrive à voir mon visage sans qu'il y ait des bouts de lumière un peu partout voilà je viens de finir de manger franchement la petite purée était sympa même si ça avait pas trop le goût de vanille je suis un peu déçu mais en vrai un butternut c'est toujours délicieux voilà sinon en ce début d'après midi je pense que je vais faire un peu d'aquarelle du moins je vais tester ma nouvelle palette que j'ai eu à noël c'est une soeur et newton voilà la la qualité normalement on va pouvoir faire des belles peintures et tout parce que avant je peignais avec du action c'est bien pour débuter mais franchement c'est pas ouf les dégradés tous et voilà je pense que si après avoir fait mon petit nuancier avoir commencé mon aquarelle il peut pas j'irai me promener puisque il faut que je me promener je suis dans un stage où le stage ne se passe pas très bien là j'ai trois semaines de vacances et il va falloir que je sorte va falloir que je fasse plein de trucs parce que sinon ben sinon les trois semaines elles vont passer comme ça je vais rien avoir fait et je vais retourner dans mon stage pas ouf et il sera la merde donc autant profiter à fond mes trois semaines et voilà donc je me bougeais à sortir ça me faire du bien ça va m'aérer l'esprit mais voilà on décale vers mon aquarelle donc voici mon dessin de base il est simple mais pour un début c'est déjà bien je suis venu déballer toutes mes teintes et j'ai ensuite fait un nuancier pour chacune des couleurs j'ai déjà fait la première rangée on sent le l'évolution encore le jaune il était bien mais niveau dégradé cela sont mieux quand même je trouve en point fort pigmentation quand on voit le violet juste incroyable point faible c'est la palette alors attendez que je vous la montre bien en fait je sais pas si on entend mais ça bouge c'est chiant il ya des des teintes qui sortent décoder carrément ça il ya des séparateurs qui s'enlèvent et tout qui est tombé j'ai limite envie de les coller en fait de coller des godets avec de la patafix ou je sais pas mais c'est chiant tu prélèves de la peinture et ça bouge je sais pas trop je m'étais interdit de peindre ce dessin avec la palette action par peur de tout gâcher et j'ai bien fait car la qualité de celle ci est incroyable j'ai réussi à avoir des couleurs uniformes c'est qui est une première pour moi bon je vous reprends j'ai pas du tout fini mon aquarelle mais je la finirai pas je pense aujourd'hui j'avais envie de commencer un peu mais dans tous les cas j'avais pas envie de la finir il faut que je trouve des techniques pour avoir entre guillemets la même couleur à une couleur uniforme sur des grandes formes parce que je sais pas faire mais voilà pour l'instant ça donne ça déjà je suis fier à part les livres qui sont un peu bizarre mais voilà pour l'instant ça rend rien du tout mais je me dis que vraiment fini ça peut aller j'ai peut-être pas trop réfléchi des couleurs j'avoue parce que là les couleurs elle se touche et tout c'est pas forcément très beau mais c'est pas grave dans tous les cas c'est ma première avec un matériel de bonne qualité donc voilà vu qu'il ne peut pas je pense que je vais aller me promener et voilà on verra ce que je fais après je sais pas du tout peut-être je jouerai peut-être que I don't know on verra ça j'ai repris ma caméra assez tard donc il était l'heure pour moi de d'enlever toute cette couche de make-up et j'en ai donc profité pour faire un soin colorant à mes racines et hop transition je me suis senti trop frais mais qui cala bon même si je fais un peu la star on n'oublie pas de se lisser les cheveux parce que là c'est clairement la merde et pour finir j'utilise mon petit son pour les cils et en même pas un mois j'ai vu une énorme différence j'ai fini cette soirée sur un petit poème j'aime beaucoup écrire surtout le soir ça permet de se vider la tête ça permet d'oublier le monde qui nous entoure et ça m'aide beaucoup pour trouver l'inspiration c'est d'ailleurs ce cahier qui me sert à écrire mes poèmes la plupart sont assez privés et surtout assez négatif et pour une fois j'ai eu envie d'écrire sur mon bonheur plutôt que sur mon malheur peut-être qu'à l'avenir j'en posterai certains sur youtube j'en suis content et je suppose que ça peut donner de l'inspiration à certains bon je parle pas très très souvent parce qu'il y a des gens qui disent donc voilà je viens de finir mon petit poème je vous le partagerai pas parce que c'est des problèmes par rapport entre guillemets à mes problèmes voilà un peu de ma vie personnelle etc mais si vous avez des problèmes dans votre vie ou juste vous avez besoin d'extérioriser faites des poèmes genre personnellement je vous le dis ça aide de fou parce que justement ça vous je sais pas comment expliquer mais ça vous fait prendre conscience de votre problème si vous avez du mal à comprendre ce qui se passe et surtout ça vous fait trouver des mots et c'est trop bien genre vraiment le fait déjà de trouver des mots pour que ça rime mais surtout pour que ce soit pas trop long comparé à l'eau de verre et c'est vraiment c'est trop bien et puis écoutez j'espère que ce format vous aura plu normalement j'en suis pas encore au montage mais normalement j'aurais fait des voix off etc donc mais j'espère que ça ira du coup je voilà c'est une toute première pour moi donc on verra bien j'espère que ce format de blog vous plaît genre j'ai déjà fait des blogs d'une journée mais en vrai c'était pas ouf du tout dans tous les cas la chaîne chaque vidéo on peut s'améliorer voyez genre regardez ma première vidéo vous regardez la dernière il y a eu un level up quoi voilà voilà dans tous les cas j'ai plein de petites idées de vidéos enfin plein entre guillemets on va au moins pouvoir aller jusqu'à mars avril sur les certains après je sais pas je ferai peut-être une pause d'un mois pour trouver un max d'idées de vidéos genre on va au moins pouvoir aller jusqu'à mars avril sur les certains vous verrez bien dans tous les cas à chaque fois je dis des choses sur des vidéos et au final je fais tout le contraire donc voilà et écoutez je vais vous laisser sur cette magnifique tête voilà encore une fois j'espère que le format vous aura plu dites moi ça en commentaire et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo parce que là ça va dodo ok bisous bisous bisous